Musique Et bien salut tout le monde c'est sapeu c'est parti pour une nouvelle vidéo On va jouer Ioptère Pugila en colis 3v3 On l'avait déjà fait il y a 3 mois avec un staff différent Et surtout là j'ai mis la Prismaru Technology Qui permet d'être invisible autour 1 Donc on peut se frayer un chemin jusqu'aux ennemis en étant à peu près safe normalement Et après essayer de lâcher un gros tour 2 C'est le but Là je vais carrément faire le forceur en mettant rassemblement Qui peut me permettre de prendre une zone supplémentaire Ça peut être très intéressant Est-ce que je joue Friction au coup pour coup ? Au coup pour coup ça peut être pas mal vu que j'ai pas d'intimidation On est contre Enutroph, Iop et je crois que c'était Eniripsa le dernier Je sais même plus C'est vrai qu'il y a toujours ce bug où on voit pas la dernière classe Pas très pratique Alors on est en Heliotrope, Iop et Ni C'est pas mal Les 2 PA de l'Eniripsa peuvent faire extrêmement plaisir Iop, Enutroph et Roblar Très bien, très bien, très bien Moi ça me va ce genre de game On joue avant dernier dans la partie Donc c'est un peu tard mais ça devrait aller Ouah si seulement l'Heliotrope nous avait boosté Tour 1 là ça aurait été légendaire Imagine, en vrai je pense qu'il aurait même dû faire ça Boost de l'Helio, boost de l'Eni Tour 2 j'ai 16 PA Je peux précis conquête et tout Pouh là là c'est sûr que je fais un kill Avec une compo comme ça c'est sûr que je fais un kill Mais en vrai vu que je suis avec Eniripsa qui me boost C'est pas plus mal que je joue après lui Parce que là je vais être invisible Et si je passe invisible Imaginons je joue avant lui Je suis invisible, il va pas trop pouvoir me booster Je lui ai demandé d'ailleurs Je veux bien les PM sur mon Iop On va lui dire merci Parce que je pense que c'est bien qu'il me les envoie maintenant J'essaie de finir mon Tour 2 par là-bas Et après c'est parfait Il y a un truc qui me fait peur C'est si l'Heliotrope il retraite anticipé au Tour 2 On est dans la merde Mais est-ce qu'il va y penser ? On est en colis random Est-ce qu'il va prendre le risque de retraite Tour 2 Alors qu'il est avec des gens qu'il connait pas et tout Je sais pas, on verra Il m'a filé les PM, c'est parfait C'est parfait, c'est parfait Les petits PM et tout Il a dit j'ai paume curative Mais je parlais pas à toi mon pote Heliotrope N'inquiète pas je parlais à l'Heliotrope Il pensait que je parlais du sort Kabbal Mais non, tout va bien, c'est ça que je demandais, c'est parfait Alors il va directement Clé du trésor dans le vide Je ne connaissais pas ce move Ah il a misclic, ok Il s'est trompé de raccourci, c'est pas très grave Il va nous taper un petit peu Il va nous décaler en ligne de vue C'est pas la fin du monde honnêtement Je perds des points de vie, c'est pas grave Le Tour 1 c'est pas grave Si je me fais pas spotter de Tour 2 c'est tranquille Donc là on va puissance vitalité Et on va bon C'est très important de bon Puissance vita Il ne faut pas lancer de sort genre épée divine Ou Ou genre accumulation Sinon ça révèle notre position Il ne faut surtout pas faire ça Maîtrise d'armes pour charger le tutu Et c'est parti on lâche un bond Je ne sais pas par où je tente de passer On va tenter par là-bas tu vois On utilise un PM par un PM On va tenter ici C'est vachement risqué Mais ce mode là il est fait pour être risqué Tout va bien, c'est normal Pour l'instant il y a des zones de fou Là il y a une zone légendaire ici Pour l'instant Mais bon ça m'étonnerait que le terrain reste dans cet état Jusqu'à mon tour C'est même dans longtemps Voilà il faut une zone vertu C'est logique Le portail se fait bloquer C'est logique aussi En tout cas là j'ai les boost puissance de l'Eniripsa J'ai la puissance du Yop également Si je chope une zone maintenant C'est légendaire Tain coup pour coup sur son allié Ça c'est bien relou pour nous Ça risque de nous gêner de fou Parce qu'à chaque fois qu'on va le taper On va être reculé Ça va être horrible Le Yop qui s'approche de nous Ça me fait un peu peur En plus c'est celui qui n'avait pas de pre-tech Franchement il a bien joué avec ce coup pour coup Ça va être très très relou Limite il faudrait que je me cale contre un coin Tu vois par exemple Imaginons il reste là Je me cale ici pour taper Comme ça il me repousse contre le mur Parce que sinon Si je me mets genre là pour le taper À chaque fois je vais te repousser derrière J'aurai pas les PM à chaque fois Ça va être très relou Yotrop qui s'est peut-être un peu fail Parce que là il peut taper personne Je sais pas trop ce qu'il comptait faire Mais il a plus les PM pour taper ou quoi Il va juste poser son jeu Ok il va booster un petit peu tout le monde Là faut que je prie Pour pas me faire spot head Mais en vrai il n'y a pas trop de raison Que le roublard passe par là quand même Il a sa bombe ici en plus C'est pas très logique Après on sait jamais si on a pas de chance Mais c'est pas très logique Il a mis un piège magnétique Il va mettre une bombe à haut Est-ce qu'il va entour l'opou quoi ? Non Pour l'instant Croisement bombe à haut J'ai peur Là c'est un peu du gameplay SRAM En vrai dites vous C'est comme si je jouais un SRAM C'est comme si je jouais un SRAM réseau T'es invisible T'es vers les ennemis Tu dois prier pour pas te faire spot head Prier pour avoir les bons placements Et c'est vraiment le même genre de gameplay Et j'ai peur que les neutrophes Nous fassent un move retraite ou quoi En face il n'y a pas de tendresse que ça en plus 25 terres là je vois Il y a moyen de faire des trucs Ouh il est juste à côté de nous C'est pas mal Là il y a une zone de fou Là il y a une zone de fou furieux Parce que là bon Même si je suis taclé sûrement Je vais regarder en vrai Mais je pense que je suis taclé Je suis en panopi Wulan J'ai moins 33 de fuite Donc oui je suis taclé En vrai je fais coup pour coup C'est pas grave tu vois Y'a pas de soucis Maintenant c'est les neutrophes Me fait très peur Les neutrophes me fait très très peur Non il m'a pas trouvé normalement J'ai peur du En vrai il retraite Ça me gênerait quand même pas mal Parce que je pourrais pas Caler des pugilats sur tout le monde Mais euh S'il me spot head ou quoi En vrai les neutrophes Il est censé taper cette chaot Et taper ligny Il est pas trop censé Nous trouver là Ah là c'est l'attention Après même si je fais mon tour Je suis pas sûr de tuer quoi que ce soit Mais bon Peut-être qu'il va faire une zone musette En vrai s'il fait une zone musette C'est limite pas mal C'est à dire qu'il vient là Ah il joue sac animé Un peu relou Ouais s'il pouvait reculer Faire une zone avec toute sa team là Non il va rester sur le portail je pense Il a mis des invoques Sur toute la planète là Il les invoques sur 3 portails Enfin lui plus 2 portails Ok le sac animé Il devrait le reculer logiquement Y'a moyen de faire des trucs sympathiques Mais comme je disais Y'a le coup pour coup Qui va être relou Le tour va être compliqué Ça va être très compliqué Mais y'a moyen de faire des vrais dingueries Il va s'accèler Mais il y a accèler Pour pas ce tour C'est un peu bizarre là Le sac animé Il faudrait qu'il le décale Comme ça il me gêne pas Allez A moins de faire une vraie dinguerie Y'a des zones de malade Vire ton sac frère Il le laisse ici son sac Ok ok Bah je pense qu'on va prendre Un premier pugilat Sur son sac animé Ça va le décaler direct Voilà Ensuite on va faire Rassemblement ici On va mettre Un pugilat comme ça On va mettre une conquête ici Précis Un pugilat ici Un pugilat comme ça Ouah les dégâts qu'on a mis On a mis tout le monde On a mis le roublard à 1200 points de vie L'héliotrope à 1600 points de vie Il y a moyen de faire mieux je pense Mais dans tout le cas c'est très bien Je vais peut-être mourir Mais ma team est censée finir le travail En plus j'ai libéré le portail Pour mon héliotrope Et je suis pas sûr de mourir en vrai On a fait un gros carnage Et je suis même pas sûr D'avoir fait tant de crit que ça Honnêtement j'avais les animations de sort Les gars j'aurais dû enlever Les animations de sort J'ai pas eu le temps De faire mon tour assez vite Parce que tu sais Les pugilat ça met 3h30 Mais en vrai on est pas mal Agitation Franchement Je lui ai libéré le portail En fait le rassemblement C'était vraiment parfait Là il peut faire un kill Sur les dégâts d'éliotrope C'est sûr Et s'il peut tuer le roublard C'est encore mieux Parce qu'en fait S'il tue pas le roublard Moi je vais crever Mais bon Je sais pas En fait il va jouer Avec quel spell Ah bon On va lui laisser faire son tour En vrai L'éliotrope C'est sûr qu'il le tue Je pense Il pourra pas tuer le roublard Tant pis Je vais mourir La team va être en 2v2 Mais là c'est un 2v2 de luxe C'est à dire que Ils commencent leur 2v2 Ils ont le roublard Qui a 1200 points de vie Et le yop qui est midlife Donc ça va quand même Mais je t'avoue Que je pense Il y a moyen de faire mieux Mais encore une fois Les gars J'ai pas le temps de réfléchir Comment dire J'ai 20 secondes Pour faire mon tour Si tu me donnes 3 minutes Pour réfléchir à la meilleure combinaison Il y a sûrement moyen de faire mieux Et puis surtout Peut-être les ivoires Qui avaient moyen de délock Mais mon tour me semble Quand même correct Franchement il n'y a pas de soucis Le fait que je libère le portail Pour mon héliotrope C'est très important C'est vachement important tout ça Et tu vois J'ai quand même idée Je crois que j'ai un pugilac Qui est passé à 2000 Sur la fin Je vais tomber Mais là Comme on le disait Les ennemis sont très très low HP Est-ce que la team Peut finir le travail Normalement c'est facile L'héliotrope Il est tranquille Personne le gêne Il faudra faire gaffe Quand même à Roublard Un Roublard qui peut gêner Enfin qui peut faire très mal Avec ses bombes Mais ouais Je crois pas que je pouvais faire Limite la pression J'aurais pu le mettre sur l'héliotrope Au lieu du Roublard Mais c'est pas très grave ça Il faudrait voir le replay Il faudrait voir le replay Il faut noter quand même Que dans le tour Il y avait le coup pour coup Du l'héliotrope Qui me gênait Parce que ça me repoussait Et il y avait le Roublard Qui me taclait au début du tour Et il y avait le sac à limée Qui avait pas été bougé C'était très bizarre d'ailleurs 5 animés tu vois tu le recules C'est logique Mais bon là ça va Le Yop il sort de précis Il est obligé de bloquer le portail Normalement Il va peut-être attirer L'héliotrope dans les bombes Mais ça me fait pas très peur Ça honnêtement D'ailleurs le Roublard Va perdre le shield du pre-tech On va le dire d'ailleurs Roublard Le Roube Père le pre-tech Du coup en gros Il a plus de shield Il peut quasiment le tuer Normalement notre ami l'héliotrope Parce qu'il est encore boosté Par L'héliotrope Par L'héliotrope Normalement Si je dis pas de bêtises Ah il va perdre un peu Tous les boosts Mais il gardera les boosts De l'héliotrope Ce tour là Le Yop qui n'a pas bloqué le portail Il s'est un peu Foutu de sa gueule là Pour le coup Voilà il a plus 1600 points de vie Normalement Il le tue Et normalement C'est une game Et on peut quand même le dire Bon Le mode a fonctionné Je ferais faire un récapitulatif Du nombre de dégâts Qu'on a mis sur ce tour 2 Tu sais si on cumule Sur les 3 ennemis Qu'on a tapé Mais je pense que c'est Franchement est-ce qu'on a pas tapé Du 10 000 Nos trolls Il faudrait calculer Peut-être je le ferais là Si ça m'amuse Mais franchement Est-ce qu'on est pas allé chercher Un tour à moins de 10 000 Sur tous les ennemis C'est pas impossible Parce que là sur la fin Le dernier pugilage J'ai vu que le Roblar Je crois il a pris 2000 dégâts Sur un spell qui a coûté 2 PA Et encore une fois Je pense que si j'avais 2 minutes Pour optimiser mon tour J'aurais pu faire encore mieux Mais c'est déjà pas mal Tu vois Le principal C'est qu'on ait fait un carnage Même si on a peut-être perdu 200 dégâts à droite à gauche Je suis même pas sûr Mais peut-être C'est pas grave On a fait la principale La victoire elle est là On a donné notre corps Pour la victoire Parce que derrière On s'est fait one shot Mais ça c'est normal Vu le mode c'est normal Et c'est pas grave C'est game 5 tours propres La team peut finir le boulot Tranquillement On a fait le plus dur Avec les boosts de l'Ineripsa Ça aide quand même On va pas se mentir Les PA de l'Ineripsa Les PM de l'Ineripsa Ça fait plaisir Mais tu vois Comme je vous disais Le Lyotrop Aurait pu limite me booster Ça aurait été légendaire J'aurais pu avoir 2 PA de plus Et 250 de puissance de plus Avec focus Ça aurait pu être très bien En tout cas game très propre Ça a duré 10 minutes Parfait Contre une compo Qui était très forte Là pour le coup La game était équilibrée Il y avait Un Ineripsa d'un côté Roublard de l'autre C'est des classes un peu équivalentes Et Nutrope, Heliotrope Pareil c'est un peu équivalent Franchement il n'y avait pas de jaloux Pour ce qui est du stuff On utilise un stuff Wulan Donc full panoplie Wulan C'est pour ça que j'avais pas de fuite Coiffe, amulette, arc Full panoplie Bruce Anneau, ceinture, bot J'ai mis la cape GH Pour faire le kikou des gars J'ai mis un anneau crustique En fait vous pouvez mettre L'anneau, comment il s'appelle Anneau corruption Mais le mien il n'est pas exo PM Donc bon c'est pas grave J'ai mis l'anneau crustique C'est très bien Il n'y a pas de soucis Mais si vous avez Une alliance corruption Je ne sais plus si c'est Anneau ou alliance Ou bague Bon vous voyez ce que je veux dire Le truc il donne 6% de crit Ou 7% de crit Vous pouvez le mettre C'est très bien Si vous ne l'avez pas C'est pas la fin du monde Petit dragon dinde crit Plus force Vous pouvez mettre un co-cult Mais je pense que la dragon dinde Est peut-être un peu plus sympa C'est pas forcément insane Mais bon Pourquoi pas Alors vraiment les deux sont bien Si vous avez un co-cult Mettez le Si vous avez une dragon dinde C'est bien aussi Le fameux prismaru Encore une fois Si vous n'avez pas de prismaru Vous pouvez largement jouer Des modes pugilas Sans prismaru C'est pas du tout obligatoire Le prismaru c'est juste Pour l'effet un peu de surprise Et tout comme là Et ça a très bien fonctionné Les ennemis ne s'attendaient pas Du tout à ce que je sois là J'avais une triple zone C'était parfait Abyssal Vulbis Ocre Ivoire Turquoise Bon voilà Les dégâts Enfin les dofus pour taper Globalement Le petit tivoire Qui est vraiment En fait l'ivoire Est même pas obligatoire Parce que vous l'avez vu Que même avec l'ivoire Je me suis fait one shot Donc limite Autant enlever l'ivoire Et mettre un pourpre Mais bon Et après bon Le but du jeu C'est de faire un maximum de pugilas Bon le truc c'est que sur un putsch Je vais pas te mentir Je peux pas vraiment montrer Je peux pas vraiment montrer Beaucoup de boost pugilas Parce que J'ai pas beaucoup d'entités Mais plus il y a d'entités Plus ça fait mal Vous l'avez compris Donc là Ouais par exemple On va se booster On va essayer de faire au tour 3 Ah merde Je peux pas mettre une arachne Plus mon stratège C'est con ça Bon bah attends On va pas se tour Pour remettre le stratège C'est pas grave Du coup on va tuer l'arachne Bon après ça En vraie situation Tu me mettras jamais deux invoques Vous êtes pas grave Vous inquiétez pas Y'a pas besoin de 15 invoques Mais bon Tout ça pour dire que Contre un putsch Je vais pas pouvoir vous montrer Une dinguerie Puisque Y'a pas assez d'entités Mais en vrai rien que sur un putsch Vous allez voir que Un plus j'ai là ici Un plus j'ai là ici Ça tape déjà 1300 Et le dernier Il passe déjà à 1800 J'ai même pas crit Et il reste encore Un boost Pugela Le dernier fait encore plus mal Bon là je peux pas l'utiliser Putain Enkama Games Pour uper le sort Pugela Il devrait faire en sorte Qu'on puisse le lancer sur nous même En vrai ça serait trop bien Notre rôle Ça pourrait être une idée sympa Si tu peux lancer Le dernier Pugela sur toi même En vrai ça serait peut-être trop fort Après ça va Yop c'est pas une classe scandaleuse Tu peux bien leur faire Un petit up comme ça Franchement ça fait de mal à personne Mais franchement Une petite idée sympa Comme avec Sentence Sentence on peut lancer sur soi même Pugela qui est lançable sur soi même Oh la dinguerie En vrai ça serait trop marrant C'est une bonne idée Moi je pense que c'est une bonne idée Quitte à baisser peut-être Un tout petit peu les dégâts Pour compenser du sort Tu vois Mais je pense Même pas besoin Parce que c'est pas comme si Yop était non plus une classe broken La classe elle est cool Mais c'est pas non plus très très fort Voilà voilà Pour cette vidéo En Yop terre Pugela Pas très longue Le combat a été bien plié On a plié un classique Avec cette zone Pugela J'essaierai de compter Les dégâts infligés Sur le tour 2 là Parce que c'était quand même Vraiment très violent On va pas se mentir On a quand même bien plié la game Avec ce tour 2 Bon évidemment grâce au boost De la team et tout On est pas tout seul à jouer Mais ça a fait le taf Alors je vous préviens Ça ne marche pas dans toutes les games Si vous affrontez des fées 4 Comme ça ça peut être très compliqué Mais c'est un mode qui est fun Pour le coup c'est très fun Donc je peux vous le recommander Parce que voilà On joue quand même pour s'amuser Sur Dofus Et là pour le coup Le fun était présent pendant le tour 2 Tu vois Y'avait la pression De pas se faire spothead Plus au tour 2 Les gros dégâts Qui étaient très cool N'oubliez pas de laisser un maximum de like N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Vraiment si vous regardez cette vidéo Ou quoi Abonnez-vous C'est gratuit Il y a des lives sur Twitch Quasiment tous les jours Il y a l'équipe Solari Dofus Qui joue les mardis Et les dimanches En phase finale De World Cup De Coupe du Monde Dofus du coup Venez voir ça sur Twitch Bonne soirée tout le monde